À soi, le développement du kickboxing au Bénin suit des cadres techniques au point. Narcisse Justin Soglo et le comité exécutif de la Fédération Bénoua de Kickboxing et des disciplines associées lancent le vaste chantier de vulgarisation de ce sport par un séminaire international de formation en coaching et en arbitrage. Dans ce cadre, nous avons sollicité notre association fêtière, le WACO, qui a mis à notre disposition des formateurs de haut niveau qui ont été dépêchés de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Du 19 au 21 février 2024, ces derniers vont outiller non seulement des Béninois ayant déjà de prérequis en kickboxing, mais aussi des Ivoiriens et Nigériens. C'est déjà celui qui est dans la pratique et qui veut avoir un certificat pour quitter l'informel entre griffes. Tu es parce que tu sais faire. Maintenant, en ayant le certificat, c'est que tu as maintenant, disons, le diplôme pour mieux exercer, pour mieux te faire valoir. Je vous précise également que le Nigeria profite déjà de notre séminaire pour envoyer des gens qui sont en route, qu'on va recevoir tout à l'heure. Et c'est ça que vous avez entendu tantôt, que c'était une bonne occasion qui a été offerte par la Fédération Béninois de King Boxing pour la zone ouest. Parce que nous n'avons pas voulu fermer ça au niveau du Bénéseul. On a permis à ce que les autres pays autour puissent en bénéficier. Les experts du WACO, alliant théorie et pratique, vont accentuer leurs enseignements sur l'essentiel des modules. La formation pour l'obtention du diplôme d'entraîneur niveau 3 va s'appuyer sur la validation des acquis des participants. Un coach doit pouvoir défendre le kickboxing. Ce n'est pas juste pour venir combattre, mais il faut montrer les valeurs au travers du kickboxing. Donc voici des trucs comme ça qu'on va étudier. Et puis le travail physique, parce qu'il y a ce qui est intellect, physique, cardio. Et puis le sécurisme, nous allons faire un cours de sécurisme. Même nous autres là c'est important pour nous. Un coach c'est quelqu'un qui doit savoir faire et savoir faire faire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il doit savoir faire, mais en même temps il doit enseigner comment le faire. Donc ça, ça sera de son côté le niveau pédagogique que nous allons voir. Donc en résumé, voici les unités, comment est-ce que ça va se faire. De côté de l'abitrage, le formateur va indiquer les règles qui régissent la pratique des différents styles de kickboxing. Le kickboxing, comme les meilleurs sports, c'est comme deux côtés. Un côté coach, un côté refou. Le coach est comme le produire. Il y a deux aspects, l'aspect coach et l'aspect arbitrage. Le coach, lui, c'est pour donner les armes à l'athlète pour être fort. Et il revient maintenant aux habites, ça dit cette formation d'habit. Comment est-ce que l'athlète, les armes qu'il a là, comment il peut utiliser ça pour gagner ? Parce que tu perds fort, tu as tout, mais si tu ne sais pas utiliser, tu peux perdre. Et il y a beaucoup qui perdent comme ça. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'il dit, tu as perdu. Pourquoi ? Quand tu faises Kung Fu ou Muay Thai ou quelque chose. Mais quand tu viens à Waku, kickboxing, tu te dis, oh, c'est différent de l'autre. Tu sais les règles. Avec ce séminaire régional, le Bénin se distingue en devenant le premier pays africain à regrouper des stagiaires de diverses nationalités. Tu te dis, oh, tu as qu'un Jewel ou... ... ... ... ...